69 raccourcis clavier super utiles pour ton Chromebook n'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi aussi tu utilises ces raccourcis clavier ou si tu en connais d'autres en tout cas n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner cela m'aidera beaucoup je te souhaite un bon visionnage de la vidéo pour ouvrir fermer le lanceur d'application appuie sur la touche loop tu as juste appuyé sur la touche loop il va s'ouvrir sur la gauche et donc tu auras accès à toutes tes applications tous tes paramètres ou même tu vas pouvoir aller rechercher directement sur internet en saisissant ici tu peux éventuellement faire appel à google assistant si tu veux parler à ton chromebook par exemple si je recherche une application comme le play store l'application apparaît directement ici j'ai juste à faire un clic gauche dessus pour qu'elle s'ouvre pour passer en mode aperçu appuie sur la touche mode aperçu tu vois toutes les fenêtres qui sont ouvertes sur ton chromebook par exemple ici j'en ai deux donc la fenêtre chromebook raccourcis clavier et la fenêtre donc google chrome une fois que tu es en mode aperçu tu peux choisir une des deux fenêtres et y entrer à l'intérieur donc par exemple si je veux rentrer sur la fenêtre chromebook raccourcis clavier je fais un clic gauche dessus et je rentre dans ma fenêtre pour ouvrir les réglages rapides laisse enfoncer la touche alt la touche maj et appuie sur la touche s avec ce raccourci clavier les réglages rapides s'ouvre sur ta droite et ici tu vas pouvoir retrouver donc tous les réglages les plus utiles sur ton chromebook tels que le wifi le bouton tu peux même caster l'écran faire des captures d'écran donc un menu très accessible et très très pratique pour ouvrir fermer l'agenda laisse enfoncer la loupe et appuie sur la lettre c si je fais ce raccourci clavier mon agenda s'ouvre donc je peux voir le calendrier de toute l'année en faisant défiler ici chaque mois ou même reculer et je peux même si je clique sur une date à ouvrir directement dans google h1 pour ouvrir les notifications laisse enfoncer la touche alt appuie sur la touche maj et appuie sur la touche n un petit menu en bas à droite qui s'ouvre et là tu vois toutes les notifications qui se sont passées sur ton chromebook par exemple sur chrome os j'en ai deux je peux les développer et je vois exactement quelle est la notification pour faire une capture d'écran complète laisse enfoncer la touche contrôle et appuie sur la touche mode aperçu pour faire la capture d'écran complète donc je laisse enfoncer la touche contrôle et j'appuie sur la touche aperçu et là donc ma capture d'écran a bien été réalisé on la voit apparaître en bas à droite je peux si elle ne me convient pas la supprimer directement et si j'ai envie je peux la modifier en cliquant sur modifier ici faire une capture d'écran partiel laisse enfoncer la touche contrôle appui sur la touche maj et appui sur la touche mode aperçu je fais mon raccourci clavier contrôle maj et la touche aperçu et là donc mon curseur s'est transformé en croix et je vais pouvoir aller où je veux surtout mon écran faire un rectangle en laissant foncer le cli gauche donc je le fais et donc ça c'est la zone qui va être capturé je relâche mon cli gauche je clique ensuite sur capturer et mon image apparaît en bas à droite je peux donc la modifier ou la supprimer pour faire une capture d'écran d'une fenêtre laisse enfoncer la touche contrôle la touche alt et appuie sur la touche mode aperçu j'ai ma fenêtre de l'application fichier qui est ouverte et j'ai envie de faire une capture d'écran uniquement de cette fenêtre donc pour cela j'utilise le raccourci clavier contrôle alt et la touche aperçu et là ma fenêtre est en surbrillance ça veut dire qu'elle curseur s'est transformé en appareil photo si je fais un clic gauche sur la fenêtre uniquement la fenêtre ici sera capturée elle apparaît en bas à droite et je peux donc la modifier ou même la supprimer dérouiller le chromebook appui sur la touche loupe et la touche elle ce raccourci clavier est utile surtout si tu t'absente dans la journée et que tu comptes réutiliser plus tard ton chromebook ensuite le soir il vaut mieux l'éteindre complètement pour cette vidéo je ne vais pas faire le raccourci clavier sinon ça me couperait l'enregistrement à la sortie du mode veille il te faudra te reconnecter donc avec ton identifiant et ton mot de passe google pour passer ton chromebook en mode veille appuie sur la touche loupe la touche maj et la touche s utile si tu comptes réutiliser ton chromebook car dans la journée ensuite le soir il te faut l'éteindre complètement sache que à la sortie du mode veille il te faudra te reconnecter à ton compte google pour rentrer dans la session de ton chromebook déconnecté de la session de ton chromebook laisse enfoncer la touche contrôle la touche maj et appuie deux fois de suite sur la touche q en faisant ce raccourci clavier la session de ton chromebook va être déconnecté tu vas devoir rentrer à nouveau ton mot de passe ouvrir fermer l'assistant google laisse enfoncer la touche loupe et appuie sur la touche à l'assistant google s'ouvre tu peux lui poser directement une question ici à l'écrit tu peux faire un clic gauche sur le micro et saisir une commande vocale sinon tu as trois propositions en bas que sais tu faire envoie un email joue de la musique si tu fais un clic gauche dessus google assistant va te répondre passer à l'utilisateur suivant précédent laisse enfoncer la touche contrôle appuie sur la touche alt et appuie enfin sur la touche point point virgule en faisant ce raccourci clavier tu vas instantanément changer de session et atterrir sur une autre session qui est déjà ouverte sur ton chromebook tu pourras ainsi passer de l'une à l'autre très facilement en répétant ce raccourci clavier ouvrir l'application fichier tu laisses enfoncer la touche alt tu appuies sur la touche maj et tu appuies sur la touche m une fois que tu fais ce raccourci clavier ton application fichier s'ouvre et tu vas pouvoir ainsi retrouver tous tes fichiers avec tes téléchargements tes fichiers linux tes fichiers play et même tu auras accès à ton google drive et la corbeille pour envoyer des commentaires tu laisses enfoncer la touche alt tu laisses enfoncer la touche maj et tu appuies sur la touche i si l'application diagnostique n'a pas été efficace pour t'aider à résoudre les problèmes avec ton chromebook donc utilise le raccourci clavier alt maj i une fenêtre va s'ouvrir en mettant d'envoyer directement un commentaire à google donc ici dans la description tu vas saisir ton problème par exemple mon chromebook surchauffe un contenu d'aide suggéré tes proposés donc tu peux cliquer dessus et voir les solutions proposées par google sinon tu fais continuer en bas à droite et là tu vas pouvoir faire directement une capture d'écran de ton problème voir ajouter un fichier tu peux choisir l'adresse mail de contact si tu souhaites l'afficher ou pas tu peux même partager les données de diagnostic directement en cochant les petites cases comme l'url par exemple tu cliqueras ensuite pour terminer sur envoyer et google recevra donc ton problème et te répondra directement sur l'adresse mail que tu auras indiqué pour cliquer sur une icône de l'étagère tu as juste à laisser en français la touche alt et tu choisis le numéro de l'application que tu souhaites ouvrir la 1, la 2, la 3, la 4 ou la 5 etc etc si tu fais ce raccourci clavier il te faut regarder sur ton étagère et regarder le numéro de l'application par exemple pour moi google chrome est en numéro 1 l'application fichier est en position numéro 2 l'application gmail est en position numéro 3 et donc tu peux continuer comme ça avec le reste de ton étagère donc par exemple si je veux ouvrir directement gmail avec le raccourci clavier je vais faire alt et 3 parce que gmail est en troisième position donc je fais alt 3 et mon application gmail s'ouvre bien pour cliquer sur la dernière icône de l'étagère tu laisses enfoncer la touche alt et t'appuies sur la touche c'est cédille au 9 donc pour cliquer sur cette dernière icône de ton étagère par exemple moi c'est cette application donc ce logo c'est l'human fusion une application de montage vidéo je vais faire le raccourci clavier alt c'est cédille donc là où se trouve la touche neuf et tu vois que mon application de montage c'est bien ouverte ouvrir le gestionnaire des tâches tu laisses enfoncer la touche loupe et t'appuies sur la touche est échappe pour ouvrir ce gestionnaire des tâches de ton chromebook tu as fait le raccourci clavier loupe et touche échappe le gestionnaire des tâches s'ouvre et donc tu peux voir les applications actuellement ouvertes sur ton chromebook et l'espace de mémoire utilisé tu peux éventuellement arrêter le processus de certaines applications ça consomme trop d'énergie par exemple celle ci tu vas en bas à droite et tu cliques sur arrêter le processus et donc ça fermera l'application ouvrir l'application diagnostique tu laisses enfoncer la touche loupe t'appuie sur la touche contrôle et t'appuie sur la touche est qui est échappe une fois que tu fais ce raccourci clavier l'application diagnostique s'ouvre et là donc tu as une fenêtre récapitulative avec différents diagnostics sur ton système la connectivité ou le clavier donc si tu choisis une catégorie tu peux lancer des tests sur différents composants de ton chrome ouvrir les raccourcis clavier tu laisses enfoncer la touche contrôle t'appuies sur la touche loupe et t'appuie sur la touche s une fois que tu as fait le raccourci clavier contrôle loupe s tes raccourcis clavier sur ton chromebook s'ouvre et donc tu as accès à tous les raccourcis clavier avec des différentes catégories supprimer définitivement un fichier tu sélectionne ton fichier à l'aide de la souris tu laisses enfoncer la touche alt t'appuie sur la touche maj et t'appuie aussi sur la touche retour donc tu sélectionne bien ton fichier avec un clic gauche fais ton raccourci clavier alt maj sup et là tu as un message d'avertissement qui te dit attention supprimer définitivement ce fichier si tu le supprimes définitivement il ne passera pas par la corbeille placer un fichier dans la corbeille tu sélectionne ton fichier avec la souris tu laisses enfoncer la touche alt et en même temps t'appuie sur la flèche retour tu sélectionne bien ton fichier fais le raccourci clavier alt retour ton fichier donc est bien supprimé et si tu vas dans la corbeille il est bien dans la corbeille renommer un fichier tu sélectionne ton fichier avec la souris tu laisses enfoncer la touche contrôle et en même temps t'appuie sur la touche entrer tu sélectionne bien ton fichier et tu fais le raccourci clavier contrôle entrer et là tu vois tu peux directement renommer ton fichier par exemple ma photo tu fais entrer pour valider prévisualiser un fichier tu sélectionne ton fichier avec la souris et tu appuies sur la touche espace pour bien prévisualiser ton fichier il faut bien qu'il soit sélectionné tu appuies sur la touche espace tu peux voir donc toutes les informations sur ton fichier telles que la taille la date de modification le type l'emplacement du fichier si les autres informations sont disponibles elles s'afficheront ici ouvrir une fenêtre de commande croche ou ouvrir une fenêtre de commande laisse enfoncer la touche contrôle appui sur la touche alt et la touche T donc en faisant ce raccourci clavier ta fenêtre de commande croche donc ta fenêtre de commande s'ouvre et donc si tu as une commande tu vas pouvoir la copier-coller ou la saisir directement dans cette fenêtre pour faire exécuter à ton chromebook commande spéciale augmenter le volume tu appuies sur la touche augmenter le volume plus t'appuies plus le volume augmente donc en appuyant sur cette touche augmenter le volume tu peux voir en bas à droite que tu appuies sur la touche plus le volume augmente pour réduire le volume tu appuies sur la touche réduire le volume puis tu appuies plus le volume se réduit en appuyant sur cette touche je réduis le volume en appuyant plusieurs fois tu vois bien que mon volume se réduit couper le son tu appuies sur la touche couper le son pour le réactiver tu rappuies sur cette touche en appuyant sur cette touche je vais couper le son et en bas à droite tu vois très bien que il y a une icône qui s'affichait avec le micro coupé diminuer la luminosité du clavier tu laisse enfoncer la touche alt et tu appuies sur la touche diminuer la luminosité plus tu appuies plus la luminosité du clavier diminue si tu as la chance d'avoir le clavier rétro éclairé ce qui est très pratique notamment le soir si tu appuies sur la touche alt la touche diminuer la luminosité plus tu appuies sur cette touche ton clavier va diminuer en luminosité augmenter la luminosité du clavier tu laisses enfoncer la touche alt et tu appuies sur la touche d'augmentation de la luminosité plus tu appuies la luminosité du clavier augmente si tu as la chance d'avoir le clavier rétro éclairé donc ce qui est très pratique pour le soir tu maintiens la touche alt enfoncer et tu appuies sur la touche d'augmenter la luminosité plus tu appuies plus la luminosité augmente plus tu vas appuyer sur cette touche d'augmenter la luminosité de l'écran plus il va augmenter là par exemple en bas à droite tu peux voir que mon écran est au maximum diminuer la luminosité de l'écran tu appuie sur la touche diminuer la luminosité plus tu appuies sur la touche plus la luminosité de l'écran diminue en appuyant sur cette touche la luminosité de mon écran va diminuer donc plus j'appuie sur la touche plus la luminosité diminue réinitialiser le zoom tu laisses enfoncer la touche control tu appuies sur la touche maj et tu appuies sur la touche A ou la touche 0 si ton écran est trop zoomé ou comme dans mon cas ici il est trop dézoomé tu vois que mes icônes sont toutes petites tu peux réinitialiser le zoom il est de base à 100% pour ça tu fais le raccourci clavier contrôle maj et donc la touche A où il y a le 0 et là on voit bien que ton zoom s'est réinitialisé et il est aussi réinitialisé sur internet avec google chrome faire une rotation de ton écran à 90 degrés tu laisses enfoncer la touche control tu appuies sur la touche maj et tu appuies sur la touche rafraîchir chaque fois que tu appuies un écran de chromebook une rotation à 90 degrés et un jour tu as besoin de faire une rotation de ton écran à 90 degrés n'hésite pas à utiliser ce raccourci donc control maj et la flèche donc rafraîchir et ton écran donc va orienter différemment 90 degrés donc chaque fois que tu appuies sur la touche rafraîchir et que tu maintiens bien control maj ton écran effectue une rotation activer et désactiver le verrouillage majuscule laisse enfoncer la touche alt et appuie en même temps sur la touche loop beaucoup de personnes ne savent pas comment verrouiller donc le clavier car sur un chromebook il n'y a pas de touche de verrouillage majuscule donc le raccourci clavier qu'il faut absolument connaître c'est alt loop ainsi lorsque tu vas saisir du texte je mets mon curseur ici je saisis mon texte il est bien verrouillé en majuscule je n'ai pas besoin de maintenir la touche maj qui est en dessous de la loupe enfoncée pour écrire en majuscule par contre si maintenant je veux repasser en minuscule je refais le même raccourci clavier alt loop et maintenant je suis bien en minuscule ouvrir les émojis tu laisses enfoncer la touche loop tu appuies sur la touche chip et tu appuies sur la touche espace avec ce raccourci clavier tu vas donc faire apparaître la fenêtre des émojis donc tu vois donc toutes les catégories d'émojis qui apparaissent il y en a vraiment un bon paquet et tu peux cliquer sur celui que tu veux insérer par exemple dans un document google j'appuie et il apparaît là où le serve est placé faire la même chose aussi dans un email copier du contenu tu laisses enfoncer la touche contrôle tu appuies sur la touche c pour copier du contenu tu peux le faire sur des documents voire sur du texte je vais te montrer les deux cas par exemple ici j'ai une photo dans mes téléchargements je vais la copier dans mon google drive donc ce que je vais faire je vais sélectionner la photo avec un petit gauche dessus je vais faire ctrl c là ça veut dire que ma photo est bien copié mon fichier est bien copié je vais aller dans mon drive puisque je veux la mettre ici et là tout simplement je vais faire un ctrl v et tu vois bien que ma photo elle apparaît donc ici et si je retourne dans les téléchargements elle y est toujours puisqu'elle a été copié si tu es dans un document google docs par exemple tu peux faire la même chose si je veux copier cette phrase j'ai juste à la sélectionner avec un clic gauche je fais ctrl c pour la copier et je me mets à l'emplacement où je souhaite la coller donc je descends par exemple mon curseur ici je fais ctrl v et donc elle se colle bien couper du contenu tu laisses à enfoncer la touche ctrl et t'as pu sur la touche x pour couper du contenu donc avec le raccourci clavier ctrl x ça veut dire par exemple que ce document donc je peux le faire sur des documents photo sur du texte donc là je veux le faire sur une photo je sélectionne avec un clic gauche donc mon fichier photo je vais faire ctrl x et donc je vais le déplacer donc le couper à l'endroit que je désire par exemple dans mon drive et ici quand je suis donc à cet emplacement que je désire je fais ctrl v et il se colle donc il s'est déplacé on voit ma photo qu'elle apparaît bien ici si je retourne dans l'onglet de téléchargement là où il y avait la photo elle a bien disparu juste été déplacé colis du contenu tu laisses enfoncer la touche ctrl et t'appuies sur la touche v donc pour effectuer un collier du contenu donc par exemple j'ai une photo ici un document peu importe si c'est un pdf un jpeg ce que tu veux le copier ctrl c je vais le mettre à l'endroit désiré par exemple dans mon drive et je vais faire un ctrl v qui colle donc qui amène le document ici là l'occurrence il a été copié coller le contenu au format brut tu laisses enfoncer la touche ctrl t'appuies sur la touche shift et t'appuies sur la touche v lorsque tu dois te faire un copier coller d'un contenu sur internet voici souvent ce qu'il se passe je sélectionne mon contenu je fais ctrl c pour copier et je vais dans un document google docs pour le coller donc je fais ctrl v et là donc la mise en forme qu'il y avait sur le site est récupérée sur mon document alors que moi j'aimerais avoir tout en arial 11 donc c'est là que c'est intéressant d'utiliser donc de coller au format brut donc comment je fais et bien une fois que tu as sélectionné ton contenu que tu l'as copié lorsque tu vas sur ton document tu as faire ctrl maj et là donc contenu bien les formats arial que tu avais formaté document ouvrir le presse-papier tu laisses enfoncer la touche loop et appuie sur la touche v avec ce raccourci clavier tu vas ouvrir le presse-papier c'est à dire un menu où tu vas retrouver les 5 derniers copiés que tu as fait sur ton chromebook donc par exemple je suis dans un google docs j'ai mon curseur ici je vais faire le raccourci clavier loop v et là donc j'ai bien mon menu presse-papier qui s'ouvre avec mes 5 derniers copiés donc si j'ai envie de les coller j'ai juste à en sélectionner un et à faire un clic gauche dessus mais je peux aussi éventuellement cliquer sur la petite croix si je veux en supprimer donc si je veux insérer donc ce copier je fais un clic gauche dessus et donc il apparaît à l'endroit désiré supprimer le mot précédent tu laisses enfoncer la touche contrôle et appuie sur la flèche retour en faisant ce raccourci clavier tu vas donc supprimer le mot précédent que ça veut dire je suis sur un google docs par exemple je mets mon curseur ici et je voudrais supprimer donc le mot précédent mon curseur c'est à dire chrome os le raccourci clavier que je vais faire et contrôle et donc la touche retour à tout moment c'est supprimé peut faire la même chose sur un autre mot par exemple je voudrais supprimer le mot application je mets mon curseur juste après le s dans deux applications je fais contrôle retour et le mot application disparaît pour annuler la dernière action tu laisses enfoncer la touche contrôle et t'appuie sur la touche z ce raccourci clavier est très utile et très utilisé car il va te permettre de revenir en arrière par exemple imaginons que cette phrase par erreur je la supprime je ne voulais pas la supprimer je voudrais la récupérer et bien c'est là que je vais utiliser le raccourci clavier contrôle z et donc ma phrase est revenu pour répéter la dernière action tu laisses enfoncer la touche contrôle et t'appuie sur la touche y avec ce raccourci clavier tu vas répéter la dernière action que tu viens de faire par exemple imaginons que je supprime donc cette phrase je ne la veux pas je me suis trompé je fais ctrl z pour revenir en arrière donc je le remets ici finalement en y réfléchissant bien je trouve que j'aurais dû le laisser supprimer au lieu de le supprimer manuellement je peux faire ctrl y ça va me répéter ma dernière action et ma dernière action était donc la suppression de cette phrase je peux faire la même chose par exemple avec du copier coller imaginons je souligne chrome os je fais ctrl c pour le copier je vais le coller ici ctrl v et je veux répéter cette action j'ai juste à faire ctrl y ça va me répéter donc le copier coller de chrome os sélectionner toute la page tu laisses enfoncer la touche contrôle et t'appuie sur la touche a pour sélectionner tous les mots qui a sur cette page le raccourci clavier à connaître il est très important c'est ctrl a et là tu vois que tout le document a bien été sélectionné ensuite à partir de là bien je peux le supprimer je peux le copier pour aller le coller autre part donc retiens bien ce raccourci clavier car il est beaucoup utilisé ctrl a pour sélectionner toute une page pour sélectionner le texte entre le curseur et le début de la ligne tu laisses enfoncer la touche loop tu appuies sur la touche image et tu appuies sur la flèche de gauche pour sélectionner mon texte donc du curseur jusqu'au début de la ligne par exemple je mets mon curseur après considérer et je veux que ça sélectionne jusqu'au début de la ligne à partir de lorsqu'il je vais faire donc mon raccourci clavier maj loop et donc flèche de gauche et là donc mon texte a bien été sélectionné à partir de considérer jusqu'à lorsqu'il sélectionner la lettre ou le mot précédent tu laisses enfoncer la touche ctrl t'appuies sur la touche maj et t'appuies sur la flèche de gauche par exemple je veux sélectionner je mets mon curseur ici après beaucoup je vais sélectionner justement le mot beaucoup pour cela je vais faire ctrl maj et flèche de gauche et mon mot beaucoup est sélectionné donc ça revient toujours en arrière de mon curseur que ce soit une lettre ou un mot sélectionner la lettre ou le mot suivant tu laisses enfoncer la touche ctrl t'appuies sur la touche maj et t'appuies sur la flèche de droite par exemple je mets mon curseur ici et au lieu de surligner le mot contrairement en entier juste ici mon curseur est avant je vais faire le raccourci clavier ctrl maj et flèche de droite et donc mon mot contrairement se souligne sélectionner le texte entre le curseur et la fin de la ligne tu laisses enfoncer la touche loupe t'appuies sur la touche maj et t'appuies sur la flèche de droite par exemple je veux commencer à surligner à partir d'un processeur je mets mon curseur devant le 1 et donc je veux que ça surligne jusqu'au point d'interrogation pour cela une fois que mon curseur est placé je vais faire le raccourci clavier maj loupe et la flèche de droite et là donc ça a bien pris la sélection à partir du mot 1 et jusqu'au point d'interrogation agrandir la fenêtre tu laisses enfoncer la touche alt et t'appuies sur la touche égal donc si tu souhaites agrandir cette fenêtre pour qu'elle occupe tout l'espace de ton écran de chromebook tu peux faire le raccourci clavier alt égal pour réduire la fenêtre tu laisses enfoncer la touche alt et t'appuies sur la touche parenthèse si tu souhaites donc réduire cette fenêtre qui occupe tout l'espace de ton chromebook tu as juste à faire le raccourci clavier alt et la parenthèse et ta fenêtre est bien réduite en appuyant sur cette touche mode plein écran ici là tu vas voir que toute la barre de menu et tous tes favoris vont disparaître j'appuie sur la touche là donc c'est vraiment un gain de place sur si l'écran donc chromebook est très petit faire réapparaître mode normal tu rappuies sur cette touche mode aperçu et donc tu vas retrouver ta barre de menu avec les favoris fermer la fenêtre actuelle laisse enfoncer la touche contrôle appuie sur la touche maj et la touche w si tu souhaites fermer la fenêtre sur laquelle tu travailles actuellement tu peux donc utiliser ce raccourci clavier contrôle maj et w ta fenêtre s'est bien fermée je peux fermer également celle ci contrôle maj et w épinglé la fenêtre à gauche laisse enfoncer la touche alt et appuie sur la touche accent circonflexe en faisant ce raccourci clavier cette fenêtre actuelle va se diviser donc sur la gauche je te montre je fais alt et j'appuie sur la touche accent circonflexe et donc elle se divise sur la gauche épinglé la fenêtre à droite laisse enfoncer la touche alt et appuie sur la touche dollar je vais faire le raccourci clavier alt et la touche dollar voilà ma fenêtre s'est divisé en deux elle est sur la droite maintenant je vais chercher l'autre fenêtre que je vais mettre à gauche donc par exemple celle ci et je vais faire alt l'accent circonflexe et donc là mes deux fenêtres sont bien côte à côte et je peux travailler sur les deux en même temps sans qu'elle se ferme Avoir une fenêtre flottante laisse enfoncer la touche alt appuie sur la touche loop et en même temps appuie sur la touche F si tu aimes regarder les vidéos et tout en faisant autre chose à côté par exemple en faisant du traitement de texte c'est possible la fenêtre va se réduire en bas à droite de ton écran et elle va continuer donc à se jouer je te montre ça donc le raccourci clavier c'est alt loop F voilà ma fenêtre s'est bien réduite en bas à droite si j'ai envie je peux la faire continuer à jouer voilà elle se déroule et je peux aller sur internet par exemple voilà faire du traitement de texte tu vois je peux saisir et ma vidéo continue donc à jouer Parcourir les fenêtres laisse enfoncer la touche alt et appuie sur la touche tabulation chaque fois que tu appuies sur la touche tabulation en laissant enfoncer la touche alt tu changes de fenêtre tu vas naviguer donc entre toutes tes fenêtres ouvertes là je laisse enfoncer la touche alt et j'appuie chaque fois sur la touche de tabulation et lorsque je veux m'arrêter sur une fenêtre j'arrête d'appuyer sur la touche de tabulation je relâche la touche alt et donc je suis sur la fenêtre désirée c'est un bureau laisse enfoncer la touche loop appuie sur la touche maj et appuie sur la touche égal et des bureaux sur ton chromebook te permet de rester organisé donc je vais te montrer comment on fait cela donc tu fais le raccourci clavier maj loop et égal et là donc il s'est passé quelque chose c'est allé très vite peut-être que t'as pas vu sur l'écran si j'appuie sur ma touche aperçu du chromebook tu vois ici que j'ai mon premier bureau qui s'appelle nicotravail et un autre bureau qui s'appelle bureau 2 donc ça c'est deux environnements distincts ça me permet de mieux m'organiser par exemple je pourrais appeler ce bureau loisirs donc si je clique dessus un clic gauche je suis sur le bureau loisirs j'ai juste appuyé sur la touche aperçu pour voir que je suis bien sur loisirs il est bien sélectionné et là je peux faire ce que je veux donc par exemple je peux ouvrir mon application fichier par exemple et si j'ai envie de rechanger de bureau et repasser en mode travail et bien j'appuie sur ma touche aperçu et je peux rebasculer donc sur nicotravail et là donc j'aurai mon bureau où je peux travailler chaque fois que je vais utiliser ce raccourci clavier je vais créer de nouveaux bureaux donc si je fais maje loupe et la touche plus hop un autre bureau s'est créé j'aurais appuie sur ma touche aperçu et donc on voit que j'ai bien trois bureaux si j'ai envie de les supprimer j'ai juste à cliquer sur la croix et mes bureaux se suppriment bien entendu je ne peux pas supprimer ce bureau qui est mon bureau principal supprimer le bureau actuel laisse enfoncer la touche loupe appui sur la touche image et appui sur la touche parenthèse si j'ai créé plusieurs bureaux sur mon chromebook donc plusieurs espaces de travail pour mieux m'organiser je peux les supprimer avec ce raccourci clavier alors déjà on va voir les bureaux que j'ai de disponible donc j'appuie sur la touche mode aperçu et là donc on voit bien que j'ai quatre bureaux nicotravail le bureau 2 le bureau 3 et le bureau 4 alors oui je pourrais appuyer sur la croix pour les supprimer mais sachez qu'il y a un raccourci clavier pour supprimer le bureau actuel par exemple si je suis sur le bureau 4 donc je clique dessus j'ai juste à faire le raccourci clavier maje loupe et parenthèse et hop mon bureau s'est supprimé je vais voir dans l'aperçu et donc mon bureau 4 n'y est plus il a bien disparu il est supprimé activer le bureau à gauche laisse enfoncer la touche loupe et appuie sur la touche accent circonflexe déjà on va voir les bureaux que j'ai de disponible en appuyant sur la touche mode aperçu donc j'ai un bureau qui s'appelle nicotravail un autre qui s'appelle nicotloisir et un autre qui s'appelle nicotje on va aller sur le bureau nicotje au moins en faisant le raccourci clavier je vais activer nicotloisir et ensuite j'activerai nicotravail donc je vais sur nicotje je fais un clic gauche dessus et là donc je vais activer mon bureau de gauche donc en faisant le raccourci clavier loupe accent circonflexe et là donc j'ai bien basculé sur le bureau de gauche j'appuie sur la touche mode aperçu je suis bien sûr nicotloisir je refais la même chose donc loupe accent circonflexe j'ai rebasculé à gauche mode aperçu je suis bien sûr nicotra activez le bureau à droite laisse enfoncer la touche loupe et appuie sur la touche dollar d'abord je vais voir tous les bureaux que j'ai de disponible en appuyant sur le mode aperçu donc on voit que j'ai un bureau nicotravail un bureau nicotloisir et un bureau nicotje donc là je suis sur le nicotravail en faisant le raccourci clavier je vais basculer sur nicotloisir et ensuite je basculerai sur nicotje donc je reviens sur nicotravail je vais faire mon raccourci clavier donc qui est loupe et la touche dollar et hop j'ai changé de bureau donc sur ma droite je fais mode aperçu pour voir je suis bien passé sur nicotloisir donc maintenant de nicotloisir je vais passer à nicotje donc nicotloisir je fais loupe et touche dollar je rebascule je fais mode aperçu je suis bien sûr nicotje déplacer la fenêtre active vers le bureau de gauche laisse enfoncer la touche loupe appuie sur la touche mage et appuie sur la touche accent circonflexe donc si je veux déplacer une fenêtre donc sur mon bureau de gauche donc les bureaux c'est très bien pour bien s'organiser sur son chromebook je fais le mode aperçu et donc là on voit que j'ai trois bureaux donc nicotravail nicotloisir et nicotje donc on va dire que je suis sur nicotje et que il ya c'est une fenêtre noire qu'on voit ici je vais vouloir la basculer dans nicotloisir donc je vais sur nicotje je vais faire mon raccourci clavier donc loupe mage et accent circonflexe hop ma fenêtre est partie si je fais le mode aperçu que je vais dans nicotloisir elle a bien basculé à gauche donc je pourrais continuer ainsi si je fais mage loupe et accent circonflexe un rebascule sur le bureau de ma gauche donc cette fois ci elle sera dans nicot déplacer la fenêtre active vers le bureau de droite laisse enfoncer la touche loupe appuie sur la touche mage et appuie sur la touche dollar donc si tu utilises les bureaux pour bien organiser sur ton chromebook on va déplacer la fenêtre active donc celle ci sur le bureau qui est à ma droite alors quels sont mes bureaux j'appuie sur la touche mode aperçu pour voir un petit peu j'ai trois bureaux nicotravail nicotloisir et nicotje et donc cette fenêtre noire je vais vouloir la déplacer dans nicotloisir et ensuite je la déplacerai dans nicotje donc je reviens dans nicotravail et donc je sélectionne bien ma fenêtre et je vais faire le raccourci clavier donc loupe mage et touche dollar et hop ma fenêtre disparaît mais elle a pas complètement disparu puisqu'on va la retrouver dans nicotloisir donc sur la droite sur le bureau de droite maintenant je vais la faire passer dans nicotje donc je la sélectionne bien et je fais loupe mage et la touche dollar et donc elle a rebasculé elle est bien passée sur le bureau de droite dans nicotje associe la fenêtre active sur tous les bureaux laisse enfoncer la touche loupe appuie sur la touche maj et appuie sur la touche a si tu utilises les bureaux sur ton chromebook pour bien rester organisé on va voir qu'avec ce raccourci clavier donc cette fenêtre va se répercuter sur tous tes autres bureaux donc déjà quels sont les bureaux que j'ai d'actifs donc j'appuie sur la touche mode aperçu j'ai un bureau qui s'appelle nicotravail un autre qui s'appelle nicotloisir et un autre qui s'appelle nicotje donc cette fenêtre de mon application fichier qui est toute noire je veux qu'elle soit aussi sur nicotloisir et sur nicotje donc comment on fait et bien tout simplement je fais bien attention déjà qu'elle soit bien active je vais faire le raccourci clavier mage loupe a ma fenêtre a un peu bougé on va dire et donc si j'appuie sur la touche mode aperçu regarde bien sur nicotloisir et sur nicotje elle apparaît également pour avoir la visibilité en mode contraste élevé laisse enfoncer la touche loupe la touche contrôle et appuie sur la touche H pour avoir la visibilité en mode contrasté sur ton chromebook le raccourci clavier à connaître et loupe contrôle et H ici donc tu passes en mode d'inversion des couleurs et tu peux remarquer que l'écran de ton chromebook donc est vraiment très contrasté sur n'importe quelle application donc peut-être aller dans les fichiers même tu vois tout est bien ressorti tout ressort contrasté que ce soit dans tes fichiers ou même sur n'importe quelle application google ou sur le web activer désactiver la loupe partielle laisse enfoncer la touche loupe appuie sur la touche contrôle et appuie la touche D donc pour activer cette loupe partielle tu fais le raccourci clavier loupe contrôle D et donc là tu vois que tu as le zoom qui est sur ton curseur en haut tu vois l'écran zoomer donc si je me mets ici à l'orsque je peux faire défiler et voilà la loupe suit exactement mon curseur si je le souhaite je peux aller ici tu vois ton curseur devient une double flèche tu laisses enfoncer le clic gauche et tu peux descendre pour avoir plus de visibilité de la loupe donc voilà par exemple je le mets ici je descends voilà sur mon texte et donc ma loupe est un peu plus grande pour ressortir de ce mode tu refais le même raccourci clavier loupe contrôle D activer désactiver la loupe plein écran laisse enfoncer la touche loupe appuie en même temps sur la touche contrôle et enfin sur la touche M pour activer la loupe en plein écran sur ton chromebook ce qui va te permettre de faire un gros gros zoom si tu as des difficultés à voir le texte tu fais le raccourci clavier loupe contrôle M et là donc tout ton écran est en mode zoom donc tu peux bouger comme ceci pour ressortir du mode loupe tu refais le même raccourci clavier contrôle loupe M faire un zoom avant lorsque la loupe est activée laisse enfoncer la touche contrôle appuie sur la touche alt et appuie sur la touche augmenter la luminosité chaque fois que tu appuies sur cette touche d'augmenter la luminosité le zoom avant s'effectue pour que ce raccourci clavier fonctionne il faut que déjà ton chromebook soit en mode loupe le mode loupe c'est contrôle loupe M donc je suis en plein écran en loupe plein écran et maintenant je vais vouloir donc zoomer sur cet écran comme la loupe est activée je vais faire un zoom encore plus profond pour cela je vais utiliser le raccourci clavier contrôle alt et luminosité plus et chaque fois que je vais faire la luminosité plus mon écran va se zoomer faire un zoom arrière lorsque la loupe est activée laisse enfoncer la touche contrôle la touche alt et appuie sur la touche diminuer la luminosité chaque fois que tu appuies sur cette touche un zoom arrière s'effectue si je suis déjà en mode loupe sur mon chromebook et que mon zoom est vraiment trop zoomer j'ai possibilité de dézoomer le raccourci clavier c'est donc contrôle alt et baisser la luminosité chaque fois que j'appuie sur baisser la luminosité mon écran se dézoome voilà j'espère que cette vidéo sur les 69 raccourci clavier super utile pour ton chromebook t'aura plu n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner si si cela t'a plu en tout cas moi je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos ciao ciao